Namasté. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 1, nous allons commencer une nouvelle aventure en faisant la lecture d'un livre très particulier et que j'avais commenté au fur et à mesure. Il s'agit d'une œuvre inédite. En fait, elle a été publiée à un nombre d'exemplaires très restreints et de manière artisanale et donnée, distribuée à des amis et des connaisseurs. Il est en attaque qu'elle a reçu d'excellentes critiques. Certains l'ont même comparé à l'astavacragie, tant que j'ai déjà commenté. C'est presque un brévière de la voie directe de l'Advaita Védenta. Assez curieusement, je vais commencer par la couverture arrière, comme vous pouvez le remarquer. Elle représente les six grands courants religieux universels du monde. C'est donc une religion, c'est donc, pardon, un livre à nature et à saveur universaliste. Son titre, il est même frappant, le voici. Comment éveiller le rêveur. C'est d'un auteur anonyme, évidemment. Je vais glisser un petit mot sur l'anonymat. L'anonymat, c'est de l'humilité à 100%. Lorsqu'un auteur demeure anonyme, il dit ni plus ni moins que « Prenez mon œuvre, prenez mon expérience, prenez mes connaissances, usez-en à bon escient et oubliez mon nom. Je n'existe pas. » C'est le rêveur. Et pour moi, c'est déjà une marque de véracité. Les œuvres anonymes sont toujours les meilleures. Les œuvres anonymes ont toujours un message qui est plus important à porter. Et l'auteur n'espère pas en retirer quoi que ce soit. Il n'attend rien. C'est vraiment fantastique. Alors, dès le début, on peut voir comment éveiller le rêveur. Alors, on dit bien comment et non pas pourquoi. Comment signifie donc que ce sera un livre des plus pratiques? Évidemment, il y aura de la théorie. Il faut toujours qu'il y ait de la théorie. La pratique est précédée par un enseignement, par une théorie, un enseignement théorique. Mais il s'agit vraiment d'un livre pratique pour atteindre l'éveil spirituel, la réalisation spirituelle. On parle d'éveiller le rêveur. Ce qui vient nous sonner à l'esprit des petites cloches. Éveiller le rêveur. Donc, un livre consacré à l'éveil, mais un livre qui s'adresse aux profanes, qui s'adresse aux rêveurs, mais qui s'adresse un petit peu plus particulièrement à ceux qui connaissent et qui s'intéressent déjà à la voie de l'Advaita Vedanta. Ce n'est pas exactement un livre pour les profanes et les ignorants dans le domaine. C'est un livre un petit peu particulier. Il est noté tout en bas ici, comme vous pouvez le voir, en tout petit caractère, Advaita Vedanta, voie directe. Donc, nous sommes déjà dirigés dans la bonne direction. Il s'agira d'Advaita Vedanta. Je le répète encore, Advaita signifie nom de, nom de dualité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un, il doit automatiquement y avoir le chiffre, le nombre, deux. Et de là naissent tous les autres nombres. Donc, la différenciation, la multitude. Pour qu'il y ait un petit, il faut qu'il y ait un grand pour le mesurer à côté, pour le comparer. Pour qu'il y ait un gros, il faut qu'il y ait un plus petit aussi pour le mesurer, pour en faire l'exemple. Alors, quand on parle de non-dualité, on parle de pas deux. Non pas d'un, mais de pas deux. Deux qui n'existent pas. C'est plus que l'unité. C'est universel. C'est l'universalisme. Et bien sûr, on parle de voix directe. La voix que j'ai choisie. La voix du « je suis ». Sohan. La voix du « je suis ». Alors, nous allons en débuter la lecture de maintenant et je vais commenter au fur et à mesure, comme j'ai fait pour l'œuvre précédente. Comment éveiller le rêveur ? Le titre lui-même nous appelle. Le titre lui-même aiguise notre curiosité. Et il commence ainsi. « Mon ami, tu rêves ». Déjà là, l'auteur s'adresse au lecteur en l'appelant « mon ami ». Quand on est éveillé, la planète entière est notre ami. On voit tous égal, on voit tous du même œil. On est un avec tout et tous. On est l'univers entier. Il dit « mon ami, tu rêves ». Tu ne dors pas en ce moment, mais tu rêves tout éveillé. C'est un rêve d'humain. Nous savons que dans le sommeil, nous connaissons des états de rêve. L'imagination et la mémoire s'amusent à nous jouer des tours et à créer des mondes merveilleux, des mondes phénoménals, où l'on connaît toutes sortes d'aventures dans toutes sortes de situations et de corps, où l'on s'identifie au rêveur, au personnage plutôt du rêve. Et bien, si notre ami nous dit « tu rêves, mais tu rêves tout éveillé », qu'est-ce que cela signifie ? C'est un rêve d'humain, contrairement aux rêves nocturnes que l'on fait dans le sommeil. Ceci signifie que tu es bien réveillé, tu ne dors pas, et pourtant tu rêves. Mais tu rêves à quoi ? Tu rêves comment ? Voici comment nous éveillerons le rêveur. Tu es dans ton petit monde, seul, malheureux et souffrant, même quand tout semble aller pour le mieux. Encore là, c'est une déclaration choc et dès le début du volume. On apprend qu'on est tout seul dans notre petit monde, que nous sommes tous isolés les uns des autres. Nous nous prenons pour le centre de l'univers et dans ce centre, il n'y a qu'une personne et c'est le moi, le petit jeu. Je suis seul et souffrant, isolé des autres. Pourquoi souffrant ? Souffrant parce qu'isolé, je souffre de solitude. J'ai beau essayer d'établir des liens avec le reste des gens, j'ai beau essayer de percer le mur qui me sépare du reste de l'univers, je semble toujours isolé dans ma prison, dans ma cage de verre. J'ai dommage seul. Et la solitude, c'est l'une des plus grandes souffrances que l'être humain peut connaître. Pas la seule, évidemment. Il y a le rejet, l'abandon, les désirs, les peurs et surtout les mémoires. Tout cela forme notre prison. Nous y sommes attachés. Bien sûr, nous sommes attachés à nos désirs et à nos peurs. Nous ne voulons pas nous en défaire. On est attachés également à notre histoire personnelle. On la modifie au fur et à mesure des besoins. Nous y sommes attachés, mais pas liés. C'est nous qui tenons la corde. C'est ça qui est important. de mieux comprendre. Et en fait, même quand tout semble aller pour le mieux, si on s'intériorise et qu'on y regarde plus profondément, on se rend compte qu'on souffre, qu'on est malheureux. Tant de travail, tant d'efforts, tant de plans, tant d'exécutions pour connaître quelques moments de plaisir, quelques secondes de jouissance, quelques instants de paix. Combien d'efforts nous y mettons ? Combien de temps y consacrons-nous ? Et pourtant, même le plaisir, bien souvent, est une forme de souffrance en lui-même. Je prends toujours le même exemple. Je m'achète une autre neuve. Combien de souffrance devrais-je faire pour la payer ? Combien d'heures de travail ? Combien d'heures d'ennuis passées dans une usine ou dans une cuisine ou dans un bureau, à bosser, à travailler un petit salaire pour faire mes paiements au bout du mois puis profiter de cette auto qui, dans le fond, ne fait que combler mon désir que pour quelques semaines ou quelques mois dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas ? Eh bien oui. À peine ai-je le temps d'apprendre à connaître et à manipuler tous les boutons de mon véhicule ? Déjà le désir est passé. Je suis de nouveau insatisfait. Je sais que ces paroles te révoltent. Il y a quelque chose de révoltant à reconnaître et à avouer que nous sommes rêveurs. Et c'est pourtant là la première étape par laquelle nous devons passer. Reconnaître que nous sommes dans notre petit monde, dans un état de rêve en ce moment. Vous savez, les scientifiques ont réussi à prouver qu'un petit poussin dans son oeuf rêve. Il pose des gestes, il a des réactions d'un rêveur. La première fonction du mental, du mental humain comme du mental animal, est de rêver. C'est la toute première fonction. Probablement que le bébé, même dans le ventre de sa mère, connaît des rêves. Probablement que quand il bouge, qu'il donne des coups de pied dans le ventre, c'est une forme de rêve. Le mental est fait pour rêver. Or, nous vivons dans notre mental constamment. Nous sommes devenus des penseurs compulsifs. Nous sommes toujours dans notre mental. Alors, dans notre petit monde, eh bien oui, dans notre petit monde mental, dans notre petit monde de l'imagination et du jugement, dans notre petit monde fait de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons acquis. Nous sommes des êtres conditionnés comme des petits robots, puis on vit dans notre petit monde mental, puis on regarde tout à travers le filtre de notre mental et de nos conditionnements et de notre histoire passée. Ses propos, ses faits sont révoltants en effet. Il y a de quoi se mettre en colère même et résister et dire non, 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 moi je ne rêve pas, je vis dans la réalité. Et pourtant, c'est bien le cas. Vous rêvez. Je dis souvent, personne ne regarde un arbre tel qu'il est. Tout le monde regarde son arbre. Tous les arbres qu'il a vus dans sa vie, toutes les émotions qu'il ressent vis-à-vis de cet arbre, tout ce que son mental sait au sujet d'un arbre. On regarde un arbre et on lui donne un nom. C'est un pain, c'est un boulot ou c'est un chêne. Déjà là, ce n'est plus un arbre, c'est devenu un nom. C'est devenu un sujet de savoir, tout simplement. On ne voit pas l'arbre tel qu'il est. On réagit tous ainsi, par la révolte, par le rejet, par le déni, lorsque la vérité est mis face à notre visage. On réagit aussi ainsi parce qu'admettre qu'on rêve, ce serait comme admettre qu'on est dans l'erreur. Ce serait comme admettre que nous n'existons pas, que c'est un rêve qui se déroule, qu'il n'y a rien de réel à tout cela. Et pourtant, c'est un fait. Ce monde-ci, le monde dans lequel tu vis toi-même en ce moment, c'est un monde de rêve. Il n'a rien de réel. Personne ne veut voir la réalité en face. Personne ne veut connaître la vérité parce que cette vérité-là, elle est choquante. Elle n'est pas, disons, vraiment jolie. Elle n'est pas vraiment splendide. Admettre qu'on rêve et que tout est un rêve, c'est comme admettre qu'on est dans l'erreur totale et ça, on ne le veut pas. On veut toujours avoir raison. L'égo veut avoir raison et ça va. Notre orgueil, notre égoïsme nous force à agir ainsi. Tu ne me crois sûrement pas. Mais je t'invite à poursuivre ta lecture car, pour peu que tu le veuilles, tu découvriras un monde merveilleux comme jamais tu n'aurais pu trouver. Effectivement, ce monde merveilleux, c'est le monde que nous enseigne, la voie que nous enseigne la Dvaïta Védenta. Une voie qui va nous conduire à notre véritable nature, à ce que nous sommes en réalité, à ce que nous avons toujours été. Nous allons abandonner ici notre lecture et nous rejoindre, nous retrouver à la partie suivante, qui sera la partie 2. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Beaugourou et à me faire parvenir vos questions sur Messenger ou sur Facebook à Beaugourouacommercial.gmail.com. J'apprécie toujours vos commentaires et je répondrai à vos questions sans failler. Merci. 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 Merci.